Crédit photo. TF1-TF1 s'apprête à sortir l'artillerie lourde en ce début d'année. Alors que la Star Academy s'achèvera samedi soir avec la grande finale entre Pierre et Julien, c'est A Voice qui prendra le relais le samedi 10 février, tandis que Koh Lanta fera son grand retour quelques jours plus tard, le mardi 13 février, juste avant le comeback de danse avec les stars. En effet, vendredi 16 février à 21h10, le parquet de l'émission phare animée par Camille Comballe rouvrira ses portes. Un an et demi après la victoire de Billy Crawford, pas moins de 12 personnalités vont s'affronter chaque vendredi soir sur TF1 pour décrocher le trophée temps convoité. Le player Dailymotion est en train de se charger. Mais qui accompagnera les célébrités de danse avec les stars sur le parquet. TF1 a révélé le nom des 10 danseurs qui rythmeront cette saison 13, et le public va être ravi. Les visages bien connus de Candice Pascal, Inès Van Damme, Adrien Kaby, Yann-Alric Mortreuil, Jordan Mouirac, Christophe Licata, Elsa Bois et Anthony Colette seront de la partie. Ce n'est pas tout, deux danseurs emblématiques feront leur retour, Maxime Deremé et Christian Millette, qui avaient quitté l'émission lors de la précédente saison. Ce n'est pas tout, deux danseurs emblématiques feront leur retour, Maxime Deremé et Christian Millette, qui avaient quitté l'émission lors de la précédente saison. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision, c'est la production qui a fait ce choix. Je les remercie parce que c'est une décision qui me trottait dans la tête depuis quelques années avait expliqué le danseur et chorégraphe, avouant qu'il avait fait la saison de trop. Je les remercie parce que c'est une décision qui me trottait dans la tête depuis quelques années avait expliqué le danseur et chorégraphe, avouant qu'il avait fait la saison de trop. Sous-titrage Société Radio-Canada